Parler aujourd'hui d'une possible alliance sociale est assez difficile, mais semble nécessaire. Il me semble que nous sommes comme ce peuple qui cherche le salut, au retour d'un long exil. Il me faut revenir ici sur des faits que nous voudrions peut-être tous oublier, mais qui me semblent éclairants pour notre actualité. Une pandémie inédite a mis à l'épreuve les liens sociaux qui pouvaient créer l'unité de notre société. On pourrait considérer que cet événement est loin derrière nous et que ce n'est plus qu'un souvenir. Mais cet événement était inédit par son ampleur géographique et sa durée, et il a laissé de telles traces dans nos vies, collectives et privées, qu'il est impossible que son nombre de chocs ne soit plus qu'un souvenir. Nous avons vécu une atomisation de nos existences sans précédent, et ce n'est pas un hasard si la première image pour décrire ce qui nous était arrivé fut pour moi, à la sortie d'un premier confinement, celle de l'archipel des Bahamas enveloppée de bâches roses par l'artiste Christo, comme pour protéger ses îlots de toute impureté. Cette œuvre d'art m'avait semblée parlante pour ce que nous étions alors restés pendant tant de mois. De membres d'une société, nous sommes devenus des îles, fixées dans un océan que l'eau mortelle tenait éloignée les unes des autres, pour une durée indéterminée, et nous avons vécu ainsi dans l'expectative. Ce traumatisme collectif a donné lieu à des changements profonds dans notre société. Comme les sociétés antiques, après les grands cataclysmes qui les bouleversaient, notre société est entrée dans une nouvelle ère, où l'urgence est devenue le maître mot. On retrouve cette urgence dans la littérature apocalyptique des premiers siècles de notre ère, période qui suivit un nouvel exode pour le peuple juif quand le temple de Jérusalem fut détruit, et que le peuple de Dieu fut contraint de partir vivre en diaspora loin de tout repère. La question du bien et du mal se présenta alors comme deux adversaires s'affrontant dans un combat, où la parole de Dieu et ses promesses devaient sortir victorieuses. Cette littérature apocalyptique se développa aussi chez les chrétiens, ce peuple héritier du peuple juif qui, accueillant les païens de ces nouveaux lieux de vie, furent eux aussi entraînés dans cette réflexion de savoir où était le bien et comment combattre le mal. Comme après un exil à domicile, nous nous relevons petit à petit de ce qui nous a isolés les uns des autres. Et même si le virus qui nous a rendu la vie si difficile ne nous fait plus peur, parce que les moyens de le combattre sont maintenant maîtrisés, ses effets sur notre société sont toujours visibles. Souvenez-vous, rien, disait-on, après la pandémie ne devait être comme avant. C'était une sorte de promesse que nous nous étions faites. Le retour à l'heure normale nous a fait penser que les vœux pieux seraient vite oubliés. Oui, mais voilà. Alors que nos activités reprenaient en nous laissant croire que tout serait, au bout du compte, très peu différent du monde d'avant et que ce n'était peut-être pas plus mal, les débats sur la justice sociale se sont révélés plus violents. Car plein de cette urgence, que j'appellerais post-exilique, dont certains textes bibliques portent eux-mêmes la trace. La discussion démocratique est toujours difficile, quelle que soit la période. Mais l'actualité de notre pays nous montre qu'elle est souvent prise de vitesse par des actions de contestation ou de révolte qui ne laissent pas de place au débat. À force de répéter qu'il y a urgence à agir, la revendication ne laisse plus de place aux mots et passe par l'action plus ou moins violente. Brûler le bien public, casser les institutions, déboulonner les symboles, s'imposent alors comme une nouvelle langue, comme si elle était, par sa prise sur le réel, plus vraie que n'importe quel dialogue. À vivre comme des îles trop longtemps, sommes-nous devenus incapables de construire des ponts, les ponts nécessaires au dialogue social ? Dans le livre d'Ésaïe, Dieu parle à son peuple libéré de Babylone, où il était retenu en déportation, et il lui promet un sauveur. « Je te préserve pour faire de toi l'alliance du peuple », dit-il à ce sauveur. Le peuple d'Israël, jusque-là appelé « peuple de l'alliance », se voit sauvé par un serviteur qui sera lui-même l'alliance du peuple. Qui est ce serviteur ? Auquel des oracles sont adressés tout au long du livre du prophète Ésaïe. L'alliance du peuple est ici personnifiée par ce serviteur dont on ignore l'identité. Ce passage est le résultat d'un collage de deux oracles, un premier qui semble décrire comment le serviteur de Dieu imposera le droit, et un second où le serviteur est décrit comme un libérateur et un sauveur. Comme ce passage d'Ésaïe date du retour d'exil, on a pensé que ce serviteur que Dieu prend par la main est en fait Cyrus le Grand, roi des Perses, embauché en quelque sorte par le Dieu d'Israël pour faire le salut du peuple et représentant une véritable alliance nouvelle possible. Cyrus, dont l'histoire a retenu qu'il fut magnanime à l'égard des minorités de son empire. Il les laissait regagner leur pays d'origine quand elles avaient été emmenées en déportation par Babylone. C'est donc un retour à la normale dont il s'agit ici dans Ésaïe. Mais voilà, comment retrouver le lien social entre des habitants qui pendant des années ont vécu loin les uns des autres ? Car tous les Israélites ne sont pas partis en exil, en déportation. Alors en rentrant au pays, les exilés rencontrent les difficultés inhérentes à leur réintégration avec ceux qui sont restés et qui ont évécu autre chose. Quel droit écrire pour réunir cette société coupée en deux ? Quelle alliance passer ensemble pour faire de nouvelles sociétés ? Comment faire droit à des points de vue très différents ? Qui est le minoritaire de l'autre dans cette culture à reconstruire ? La question du droit des minorités est particulièrement vive dans les débats sociaux actuels. Elle se rencontre, on l'a vu, dans le débat sur le droit des animaux quand nous en avons parlé ici même dans la prédication, dans les théories qui les considèrent ces animaux comme une minorité sociale que les êtres humains devraient protéger. Cette idée fait sans doute partie d'un mouvement beaucoup plus large et qui s'impose petit à petit dans la vie culturelle en France et qu'on appelle la culture woke W-O-K-E qui veut dire éveiller, éveiller. En d'autres termes, la culture de l'éveil des consciences. Un éveil a pour conséquence la contestation d'une culture qui serait dominante et imposerait ces modèles de pensée et ces récits symboliques à des minorités mises dans l'incapacité de s'émanciper et de vivre pleinement leur propre identité culturelle. Voilà l'argument de cette pensée woke. On pourrait balayer d'un revers de manche une telle position en la jugeant naïve et caricaturale et en trouvant qu'après tout pourquoi faudrait-il sauver les autres dans leur propre combat plutôt que de les laisser mener ce combat eux-mêmes. Mais ce serait une erreur de balayer ceci comme un épiphénomène. Tant la culture woke est en pleine évolution en France et tant elle inspire l'imaginaire d'une jeune génération, nos enfants, vos enfants, vos petits-enfants peut-être et qui a pris cette génération de jeunes qui a pris de plein fouet des années de pandémie. Il est donc important de s'y intéresser et de se demander ce qui les pousse à se tourner vers une telle pensée. Car barbouiller de noir le buste de Voltaire dans un square parce qu'il avait des actions dans la compagnie des Indes et le taxer du coup de raciste ou jeter de la couleur sur des œuvres d'art exposées dans nos grands musées parce qu'elles véhiculent des valeurs patriarcales ou sexistes apparaît parfois puéril ou même sacrilège selon l'attachement qu'on éprouve envers les idées de Voltaire ou envers les œuvres d'art qui font notre culture. Mais tel est bien le problème. De quoi est constituée la culture sur laquelle repose notre société ? Qu'est-ce qui fait alliance entre nous après ce qui nous est arrivé collectivement ? La pensée woke étant très décriée en France par les chercheurs universitaires à cause des actions contestataires radicales qu'elle suscite à cause aussi d'une certaine misologie qu'elle transporte puisque l'intelligence et les intellectuels sont ciblés constamment par cette pensée il n'est pas aisé de trouver des sources qui en parlent sans passion. C'est dans le livre de Philippe Forrest Déconstruire Reconstruire la querelle du woke que j'ai trouvé des réponses nuancées plus ou moins et documentées sur ce phénomène contemporain. Cette tendance forte dans le débat public actuel n'est pas apparue subitement en Europe mais trouve ses racines aux Etats-Unis dans un contexte de lutte contre les discriminations. Elle se présente d'abord comme un mouvement pour plus de justice sociale. Les luttes contre le racisme contre le sexisme contre l'homophobie contre le colonialisme contre le spécisme convergent dans cette pensée woke. Et ce terreau américain doit nous alerter parce qu'il est théologiquement marqué par un puritanisme qui donne un caractère particulier à cette lutte pour la justice sociale. Elle trouve ses racines dans des racines protestantes. Elle est fondamentalement une aspiration au bien et un combat contre le mal dans toutes ses manifestations. Et nous retrouvons ici le fameux combat apocalyptique entre les forces du bien et les forces du mal qui a ceci de rassurant qui laisse penser qu'il est possible de trouver une essence du bien et de combattre ce qui serait mal par essence. Le but recherché est ce qu'on appelle l'intersectionnalité de lutte qui, en se croisant, ferait advenir une société meilleure. L'éveillé de la culture woke fait son salut personnel tout en œuvrant au salut collectif quand il combat la culture qu'il prétend dominante. Comme une conversion polynienne, comme des écailles qui tombent des yeux, l'éveillé comprend que la culture dont il fait partie la construit avec des valeurs patriarcales, sexistes, racistes ou homophobes et s'en apercevant, il peut alors lutter pour déconstruire le récit qu'il juge mensonger alors dont il était l'otage inconscient et revendiquer l'égalité des droits pour des minorités oppressées. Remarquons ensemble les points communs avec le texte des Haïts étrangement. Je t'ai appelé pour la justice et je te prends par la main, je te préserve pour faire de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations pour ouvrir les yeux des aveugles pour faire sortir de la forteresse le prisonnier et de la maison des détentions les habitants des ténèbres. Comme dans le mythe de la caverne platonicien, le serviteur de Dieu a pour vocation de rendre la vue aux aveugles, d'être la lumière des nations et d'émanciper les habitants des ténèbres. N'est-ce pas ce projet qu'on appelle le royaume de Dieu en théologie ? Pourtant, les différences notables se font jour entre la lutte pour la justice sociale des partisans de la pensée woke et la vocation du serviteur de Dieu présentée dans Esaïe. Le serviteur que Dieu prend par la main impose le droit selon des modalités qui font penser et qui ont fait penser aux commentateurs du texte, qu'il s'agissait peut-être des règles en vigueur pour rendre la justice à l'époque de la rédaction du texte, tellement elles relèvent d'une maîtrise d'une fonction juridique. Il imposera l'équité aux nations, il ne criera pas, il n'élèvera pas la voix, il ne se fera pas entendre dans les rues, il ne brisera pas le roseau qui ploie, il n'éteindra pas la mèche qui vacille, il imposera loyalement l'équité. Aucune action violente ici. Aucune contestation, provocation, mais une constance dans le combat pour l'équité. On est loin du coup de force. Il ne faudrait pas en déduire que les cris pour la justice sociale sont vains et qu'il ne faut jamais rien dire et rester toujours calme devant les inégalités sociales que nous voyons. Les plaidoyers pour les droits de ceux qu'on oublie dans notre société sont essentiels et ils apportent une réelle lumière sur des situations qui sans eux resteraient dans les ténèbres de notre indifférence. Quand le centre d'action sociale protestant installe une chambre d'enfants sur un trottoir parisien pour rappeler aux passants qu'aujourd'hui encore chaque soir des enfants dorment dans la rue, ils utilisent les moyens dont ils disposent pour alerter l'opinion publique et ainsi rendre urgente la cause des enfants SDF. Mais ici, la grande différence c'est qu'aucun coupable n'est montré du doigt. Aucune culpabilisation n'est invoquée pour faire pression sur les consciences. On ne traite pas les passants d'égoïstes ou de méchants capitalistes qui créent cette précarité parce qu'ils oublient une minorité dans leur société et qu'ils ont un toit sur la tête tous les soirs. Il s'agit de révéler pour là aussi éveiller les consciences mais sans soupçon et sans soupçonner qui que ce soit d'avoir voulu une telle situation. Et c'est là la nuance essentielle qui nous sépare d'une pensée qui connaîtrait à l'avance où est le mal et comment il faudrait le combattre dans une sorte de combat apocalyptique. Dans le livre d'Esaïe il est écrit à propos du serviteur de Dieu il ne vacillera pas il ne ploiera pas jusqu'à ce qu'il ait installé l'équité sur la terre. Les îles attendent sa loi. Si ce serviteur est identifié à Cyrus le Grand c'est bien alors de la culture dominante donc que le peuple d'Israël a besoin ici et c'est d'elle qu'il attend la loi. Du point de vue woke c'est scandaleux. Et l'identité du peuple d'Israël dans tout cela et sa liberté est-ce l'Empire perse qui devrait donner droit aux exilés ? Le livre d'Ésaïe pose le droit comme seul chemin possible vers la liberté et si c'est l'Empereur perse qui peut parce qu'il est à la bonne place à ce moment-là par ses institutions la garantir alors c'est par lui qu'il faut passer. Mais si le serviteur est le Messie tant attendu et qu'il n'est pas rapproché de Cyrus le Grand alors l'équité devient une valeur religieuse mais là aussi cela ne règle rien car il faut trouver dans la réalité les leviers capables de la faire advenir cette valeur en acte pour que la justice sociale advienne vraiment pour que le royaume de Dieu devienne une réalité pour les contemporains cela implique alors que nous soyons militants à chaque époque pour le droit de tous sinon le royaume de Dieu reste à l'état de prophétie une alliance sociale est possible dans notre société et elle se révèle souvent dans la solidarité dont font preuve nos contemporains aujourd'hui des membres de cette société attendent qu'on leur fasse droit souvent ils ont déjà lutté beaucoup souvent ils n'ont pas été entendus parfois ils nous sont invisibles comme les îles dans le prophète Esaïe attendent la loi beaucoup dans notre société attendent le droit les sursauts parfois violents que notre corps social subit nous le rappellent il nous faut répondre collectivement à ce désir de justice sociale sans victimiser à outrance ceux qui en ont besoin mais en les regardant comme des vis-à-vis loyalement et par la constance et la loyauté du serviteur de Dieu nous pourrons envers celles et ceux qui attendent comme des îles qu'on retisse une alliance sociale avec eux agir pour le bien de tous cela se fera dans notre exercice de la citoyenneté par nos associations dans nos discours et dans tous les espaces comme les églises par exemple où il nous est permis de choisir le droit contre les discriminations Amen